Plébicom Plébicom, on ne se connaissait pas. Vous faites partie des... Il y a pas mal de boîtes qu'on connaissait quand on a monté la retail tech. Restez debout, voilà, prenez le micro. On ne se connaissait pas, vous avez adhéré comme ça, vous avez vu de nos nouvelles, je crois, en ligne. Et puis, vous êtes venu nous voir en disant la collaboration du mois, on a un truc qui serait assez sympa. Et c'est vrai que quand vous nous avez soumis le sujet, c'est un vieux sujet. Le cashback, enfin, mon ami et associé que vous connaissez, Catherine Barba, elle a monté une des premières start-up de cashback au siècle dernier. Et pourtant, on l'avait un peu oublié, et ça revient fort, donc c'est ce que vous nous avez... Alors, je vais vous demander de raconter. Mais c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a encore de l'innovation possible sur ce sujet-là. Sophie Malka, Gilles Nectou, à vous. Bonjour à tous, on m'entend, c'est bon. Oui, donc, orchestra, je vais vous parler du cashback, mais avant de vous parler du cashback, je vais vous dire qui est orchestra, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas dans la salle qui est orchestra. Donc, on est une enseigne qui existe depuis 1995, une enseigne spécialisée sur la mode enfant. Et depuis 10 ans, on a ajouté la puériculture à notre activité. Donc, on est un peu les spécialistes de l'enfance et de la parentalité. On a un modèle un peu particulier chez orchestra, puisqu'on est sur un modèle de club et d'abonnement, puisque nous, on marche en adhésion. Les clients payent 2,99 euros par mois ou 30 euros par an pour bénéficier de remises toute l'année, et notamment 50% toute l'année sur les vêtements. Donc, c'est un modèle un petit peu particulier. Moi, quand je suis arrivée il y a un peu plus de deux ans chez orchestra, j'ai souhaité un peu enrichir ce club qui était très transactionnel. Et on a vu ce matin qu'on allait beaucoup sur le serviciel, donc que j'ai souhaité un petit peu enrichir. Mais, du coup, là, je vais vous parler de quelque chose qui est encore transactionnel puisque je vais vous parler du cashback. Et comment est née cette idée de cashback ? En fait, quand on est parent, souvent, on se sacrifie pour ses enfants. On n'achète plus pour soi. On achète beaucoup pour ses enfants et du coup, on est un petit peu frustré. Donc, ce qu'on dit, nous, à nos parents clients et à nos parents membres, c'est soyez un petit peu égoïste, allez faire vos achats ailleurs et vous allez cagnoter pour pouvoir acheter vos vêtements chez orchestra. C'est l'idée de départ. Donc, nos objectifs, c'était ça, enrichir le programme avec un nouvel avantage. Donc, récompenser les achats des membres en allant acheter chez d'autres enseignes, même chez nos concurrents, c'est pas grave. Ils peuvent aller chez nos concurrents. ils cagnottent, ça se transforme en carte cadeau et nous aussi, on récupère une commission. Donc, c'est un modèle assez gagnant-gagnant puisque c'est un, notre programme de cette, cet avantage fidélité, finalement, il est autofinancé. Je vais laisser, donc, Péblicom se présenter. Merci. Oui, ben, merci à tous. En effet, Péblicom, je suis le cofondateur de Péblicom, qu'on a créé il y a maintenant 20 ans. Et donc, en effet, pionnier du cashback en France, ça existe depuis longtemps et c'est vrai que ça revient très fort devant de la scène avec les problèmes de pouvoir d'achat. Je pense que beaucoup, en effet, il faut savoir que 60% des foyers en France gèrent leur budget à l'europrès. le moindre cashback peut être extrêmement intéressant. C'est un groupe que j'ai créé il y a maintenant 20 ans. On est présent dans 8 pays et puis on opère en effet, je vais essayer d'avancer. Voilà. On a 15 millions de membres sur l'ensemble de nos programmes, à la fois avec nos programmes propriétaires, dont un que vous connaissez peut-être qui s'appelle eBicel.com qui est un des leaders du cashback en France et puis on opère une quarantaine de sites en marque blanche. On verra lesquels tout à l'heure. Avec plus de 3000 offres de cashback disponibles, 7000 codes promo, enfin tous les dispositifs qui permettent de faire des économies pour un consommateur. Et donc si on regarde un petit peu pour quel type de clients on travaille, les banques en ce moment en effet sont, et les fintechs sont très intéressés par ce type de dispositif parce que ça peut valoriser le moyen de paiement et en tout cas à chaque fois qu'une carte est utilisée, si il y a un cashback qui est associé, et bien c'est en effet pour le consommateur et la banque c'est très intéressant. Mais ce qui vous intéresse surtout je pense aujourd'hui c'est qu'on opère de plus en plus pour des retailers donc Sophie nous en parlera. Et là l'idée c'est très original c'est de se dire que finalement quand j'ai un programme de fidélité je peux proposer à mes membres d'aller cagnoter ce qu'on appelle le cagnotage externe c'est finalement en faisant ces achats de tous les jours chez Auchan, chez Decathlon même au restaurant aller cagnoter dans la cagnotte du programme de fidélité auquel j'appartiens et donc de renforcer ma cagnotte qui peut être transformée en avis pour enfants etc. Enfin on peut imaginer plein de choses. Donc on verra que ça renforce fortement un programme de fidélité ça augmente l'arpu du client finalement de l'enseigne et puis ça offre on verra aussi tout à l'heure une possibilité d'accéder à de la data extrêmement intéressante puisque grâce à ce type de dispositif l'enseigne peut connaître exactement les achats qui sont faits en dehors de son enseigne ce qui est un enjeu extrêmement important. Si on regarde le modèle économique de tout cela c'est de se dire finalement notre métier c'est d'aller négocier des commissions d'apporteurs d'affaires avec des sites marchands ou avec des enseignes physiques et finalement à chaque fois qu'un membre d'un club de fidélité va aller acheter chez ce partenaire on va collecter une commission et cette commission va être rétrocédée pour partie sous forme de cashback de maïs de points et puis pour partie il va être rétrocéder à l'enseigne qui est un apporteur d'affaires le programme de fidélité qui est un apporteur d'affaires donc ça c'est un modèle qui est très vertueux puisque c'est un modèle qui est 100% héroïste et donc qui permet non seulement de pouvoir augmenter l'arpu d'un membre du programme de fidélité mais aussi d'accéder à la donnée de paiement pourquoi ? parce que dans certains cas on peut demander au consommateur d'aller connecter sa banque sur la plateforme du programme de fidélité donc d'accéder aux données de paiement via la DPS2 de ce membre et donc d'accéder à tous ces achats et donc de connaître extrêmement finement l'ensemble du comportement du consommateur alors je vais passer la vidéo parce que on m'a dit qu'il fallait raccourcir donc je passe la vidéo voilà donc comme je disais c'est un modèle gagnant-gagnant donc les enseignes qui sont partenaires du programme elles ont du trafic grâce à nous c'est un problème d'affiliation classique j'ai envie de dire nos clients bénéficient de remises et nous on les garde dans notre écosystème puisque ces remises sont transformées en cartes cadeaux orchestras donc c'est vraiment gagnant-gagnant et c'est vraiment ça qui m'a plu quand j'ai rencontré Playbicom parce qu'ils sont venus me voir pour m'intégrer dans un programme de cashback mais moi je nous on ne veut pas être dans un programme de cashback parce qu'on a une générosité toute l'année donc on ne veut pas rajouter de la générosité à la générosité mais par contre moi je leur ai dit mais on ne veut pas faire l'inverse et c'est comme ça que ça a commencé le projet moi ce qui m'a plu c'est que c'est toutes les marques quasiment toutes bien sûr on a blacklisté certains sites alors pas nos concurrents parce que j'avais déjà eu la question non non nos concurrents on les accepte il n'y a pas de soucis d'ailleurs vous verrez qu'il y en a un qui est très bien placé dans notre classement des meilleurs sans seig mais on a blacklisté des sites de jeux des sites pour adultes tout ça enfin voilà vous imaginez moi ce qui m'a plu c'est que du coup les gens ils n'ont pas changé leurs habitudes de consommation ils continuent à aller dans leurs enseignes mais ils ont du cashback sur ces enseignes évidemment c'est une plateforme à nos couleurs donc ça aussi ça me plaisait ce qui me plaisait c'est aussi l'extension navigateur le plugin qu'on ajoute à son navigateur c'est à dire que je tape fnac je vais sur la fnac et bien j'ai mon petit bandeau qui s'affiche j'ai juste à activer grâce à ce plugin et ça se fait automatiquement ça cagnotte automatiquement donc c'est vraiment très facile pour le client et même quand je fais une recherche google et bien le cashback est présent aussi dans les recherches google c'est aussi un modèle alors c'est un modèle qu'on connait beaucoup en ligne et un peu moins en magasin physique mais on a quelques partenaires qui acceptent j'ai plus de voix qui acceptent le cashback dans les magasins physiques et donc le client il a deux options pour ça une qui est un peu fastidieuse c'est le flashing du ticket de caisse mais bon c'est quand même pas ça va ça passe et une deuxième c'est ce que disait Gilles tout à l'heure c'est s'il a renseigné sa carte bleue dans la plateforme et bien c'est automatiquement pris en compte et c'est là que du coup on va pouvoir avoir les datas on les a pas encore mais bientôt j'espère les datas des clients nous le gros enjeu ça a été de communiquer en magasin parce que le cashback c'est quelque chose qui est pas encore super connu en France c'est quand même assez nouveau ça se démocratise pas mal quand même donc l'idée c'était de faire connaître ça à nos clients ce nouvel avantage voilà donc un gros lancement en magasin des vendeurs ambassadeurs voilà et la communication client en plus de tout ce qu'on peut faire sur notre propre marque il faut communiquer aussi sur le cashback je vous cache pas que l'enjeu c'est ça c'est de faire connaître parce qu'une fois que les gens ils connaissent qu'ils ont compris le truc ils en profitent à un maximum mais voilà on a encore beaucoup beaucoup de boulot à faire pour évangéliser nos clients alors le bilan à date donc nous ça fait un an qu'on l'a lancé donc on a 30 000 membres connectés c'est pour ça que je vous dis que c'est encore un peu anecdotique encore parce que nous dans notre programme de club on a un million de membres donc vous voyez on a de la marge voilà on voit aussi que ce qui marche beaucoup c'est l'achat de bons d'achat parce qu'il y a beaucoup de marques qui n'acceptent pas le cashback directement sur leur site en ligne et qui préfèrent passer par des bons d'achat et donc c'est ce qui marche le mieux l'achat de bons d'achat les gens ils achètent beaucoup de bons d'achat pour Carrefour Ikea par exemple et ils ont compris qu'en faisant leur course à chaque fois ils cagnotaient donc vous voyez on a 70% c'est du bon d'achat 25% achat sur site c'était 5% achat en magasin et les paniers moyens sont aussi beaucoup plus importants en bons d'achat et vous voyez notre top 10 marchand c'est Discount Carrefour Ikea Intermarché et vous voyez on a notre concurrent Verbeau Day qui est au milieu de tout ça quand même qu'est-ce que je peux dire de plus oui c'est aussi le cashback ça correspond bien à notre profil de clientèle qui est une clientèle assez populaire assez promophile aussi et donc ça correspondait bien et je pense que là avec tous les problèmes de pouvoir d'achat d'arbitrage dans les budgets je pense que ça va encore leur plaire encore plus Merci bah écoute vous viendrez nous faire un petit point dans un an puisque là ça fait un an et je serais très curieux de voir l'évolution des chiffres dans un an parce qu'en effet il y a une conjonction de faits qui font que ça devrait booster et c'est très très marrant de voir ces sujets revenir alors que ce sont des vieux sujets merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501